bonjour à tous enfin plutôt bonsoir ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes samedi 30 décembre 2017 et il est 22h24 alors hier on avait regardé un dvd donc c'était moi qui avait choisi c'était star cruiser je sais pas si on prononce comme ça star cruiser enfin c'est écrit star cruiser et c'était vraiment pas terrible c'est un film que je ne vous conseille pas du tout pour ce soir donc c'était les oublues c'était autour de lui de choisir le film donc elle a choisi parmi notre collection de dvd puisqu'on a beaucoup dvd qu'on n'a pas j'ai encore elle a choisi une comédie un projet almanac alors c'est un dvd que j'avais dû acheter il ya huit ou neuf mois à électrodépôt c'est vrai que depuis quelques temps il faut il ya des dvd pas cher alors qu'avant ils en vendaient pas oui comédie fantastique moi je passerai donc le principe c'est des jeunes étudiants donc il trouve les plans d'une machine à voyager dans le temps ils assemblent la machine et ils voyagent dans le temps évidemment son début c'est bien tout ça c'est joli mais à un moment donné voilà ça part un peu de travers ça c'est rapidement résumé mais je vous je vais vous parler plus en avant alors déjà je vais vous lire le synopsis qui est au dos on va voir si c'est correct par rapport au film pour rien de voir le rythme est enlevé et le spectacle s'éclate alors ça c'est une remarque de studio ciné live sur le devant c'est marqué enivrant et joyeusement déraisonnable donc ça c'est multi points fr alors là ils nous disent après ninja turtle et transformer découvrez la dernière production à couper le souffle de mal cueille b lorsqu'un brillant lycéen johnny weston qui est joué dans divergente de l'insurrection et ses amis découvre les plans d'une machine à remonter le temps plus rien ne semble impossible ils commencent par réaliser leurs rêves gagner au loto majorer les examens et enchaîner les soirées du siècle mais en modifiant le passé ils mettent en danger leur futur peuvent-ils réparer les dégâts avant qu'il ne soit trop tard des soirées il n'y en a pas eu plusieurs il y en a une seule il me semble ce que si vous me souviens bien dans le film alors ça film je sais pas si c'est un film qui a fait grand bruit bon ça ça fait un peu un jeu de mots puisque avec b en général ces films font du bruit beaucoup d'explosions tout ça je sais pas si ce film a fait beaucoup de bruit je n'avais pas du tout entendu parler j'avais vu une manance comme ça une fois sur internet mais voilà je n'avais pas plus entendu parler que ça néanmoins donc voilà ça ça fait du bien pas après le film qu'on a vu hier soir starcruiser ça fait du bien ce genre de film là ça je trouve ça se regardait plutôt bien donc on reste quand même les personnages ne sont pas incroyables niveau de charisme néanmoins voilà c'est quand même beaucoup mieux qu'hier je pense notamment aux deux potes du personnage principaux david qui sont pas sont pas plus attachant que ça je trouve voilà en fait le film d'ailleurs et bon donc il ya le personnage principal david les deux potes la petite soeur la petite soeur est bien plus présente même si on voit pas beaucoup dans le film parce qu'elle est derrière la caméra elle est bien plus présente que les deux autres et il ya également donc une fille que le père personne je connaissais de vue comme ça une dans son école mais qu'ils la connaissaient pas il va faire sa connaissance et elle va être devenir très présente dans leur bande de petits communs copains donc voilà oui c'est il ne se connaissait pas du tout mais dès le départ elle semblait là le connaît tout ça et il se trouve que lui avait son sac à dos à elle et 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 son sac à dos et les sacs à dos étaient inversés dès le début du film alors qu'il ne se connaissait pas et que ça n'a pas pu se produire donc dès le départ il ya un paradoxe temporel et il ya ouais mais on pourrait imaginer que moi ce qu'on a donné ils sont et sortent ensemble tout ça donc il sait se peut qu'ils aient interverti leur sac tout ça enfin il ya pas mal de paradoxes tout ça et notamment il est fait à titre dans le dvd on peut voir les fins alternatives et à une des scènes où on voit qu'il a voyagé dans le temps via une très vieille vidéo au luxe soit lui qui apparaît dans le miroir c'est la fille qui a pas d'un miroir on voit ça dans la scène alternative c'est toujours le problème des filles avec voyager dans le temps même avec retour le futur tout ça ou avec les dessins animés comme dragon bozet tout ça il ya toujours des problèmes de paradoxe temporel tout ça des passages sont pas forcément logique il ya un moment donné une scène où c'est un petit peu le cas dont je sais plus c'était question on avait parlé tout à l'heure une scène un niveau de paradoxe temporel où on se posait la question dans le film enfin voilà il disait encore c'est pas évident de traiter de voyages dans le temps dans les films tout ça ils sont pas trop trop mal des merdes et qu'il ya eu une petite incohérence que j'avais noté mais je sais déjà plus je trouve qu'ils sont pas trop trop mal ébrouillé le ça change un petit peu des films habituel donc c'est assez frais bon bien sûr c'est toujours là ils sortent sur une époque où il a mode où c'était à style cloverfield projet blaway tout ça donc la caméra qui filme tout ce qui se passe tout ça il ya eu ce qui fait une super haut là dessus dont j'ai plus une en tête donc c'est vrai que c'était une mode bon pour une fois que c'est pas sur un film d'horreur ça change un petit peu mais non ça gêne pas trop plus que ça donc parce que ils filment tous ce qu'ils font donc c'est la petite soeur qui filme le début donc on regarde ce qui se passe donc ce qui est bien c'est que par rapport au film voyage dans le temps tout ça il fabrique pas la machine à voyager dans un claquant les doigts tout ça donc on dans le film on voit qu'ils procèdent par étapes on voit les galères on voit que ça marche pas du premier coup on voit qu'il ya qui qui doivent remplacer certaines pièces qui doivent changer des trucs par d'autres trucs tout ça donc ça porte de la crédibilité et on voit quand même ça se fait pas un tour de main tout ça donc de ce côté là donc il ya quand même un effort de recherche qui a été fait par rapport pour le film voilà qui nous que c'est pas de données données donc donc ça c'est intéressant ensuite forcément donc les premiers réflexes quand la machine quand la machine à voyager dans le temps donc les gens ils veulent délirer donc c'est l'argent gagner l'auto faire des fêtes s'éclater l'amusement tout ça donc voilà c'est des petites choses comme ça mais après rapidement donc vient la question des problèmes des répercussions tout ça et il ya des répercussions positives il y en a d'autres qui sont négatives et après c'est quand il y a effectivement une perte de contrôle donc il faut il faut tout rattraper et c'est pas forcément aussi facile que ça de corriger les erreurs et des fois les conséquences peuvent être très très embêtantes dans l'ensemble le film il se voit plutôt bien j'ai noté quelques lourdeurs mais c'est plus vers la fin vers les trois quarts des films lorsque ça commence à partir en sucette qui cherche à trouver des solutions et il veut le personnage principal il veut résoudre tout pas lui même tout ça alors qu'il pourrait se faire aider de ses amis tout ça avoir d'autres visions enfin brainstorming ça mais maintenant il veut il veut tout faire par lui même c'est un peu dommage et ça entraîne quelques lourdeurs je trouve au niveau du film néanmoins donc c'est pas non plus catastrophique c'est juste quelques passages un peu long mais sinon dans l'ensemble le film et il soit plutôt bien c'est assez frais c'est assez rafraîchissant c'est pas forcément un chef-d'oeuvre à voir et revoir mais voilà c'est un bon petit film que moi je passerai dans mon étagère il n'y a pas de problème je le reverrai pas à 140 fois comme je vais rajouter le premier Jurassic Park ou 20 30 fois quand je vais je verrai retour et futur mais néanmoins c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans que ça me gêne de trop donc voilà c'est pas un grand grand film mais ça se laisse voir ça ça serait mon avis personnel après qu'est-ce que t'entendirais toi Zuluth oui c'est pas c'est pas un grand classique un grand classique quoi oui donc pour toi oui tu compares des films qui ne soient pas comparables mais déjà les genres c'est pas les mêmes mais voilà c'est pas un classique mais néanmoins c'est un film qui se laisse voir et personnellement je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal d'efforts au niveau du film au niveau de la réalisation tout ça malgré qu'il y a quelques petites incohérences tout ça donc je trouve qu'ils ont fait des efforts le fait qu'ils soient jamais en vidéo direct comment je veux dire c'est toujours quelqu'un qui filme un des personnages qui filme ça change ça ça change un peu des films ouais ouais tu vois qu'est ce que je veux dire bien oui je sais pas quoi répondre à ça donc oui oui ça ça change oui mais après c'est vrai qu'on voyait une période où il y a eu pas mal de films à la caméra aussi que ça a été de mode mais qui est plus très très présente le film je crois si je dis pas de conneries il date de 2014 parce qu'il me semble ils font référence plusieurs fois à 2014 au moment du film après donc anglais français Dolby Suronde sous-titré anglais français néerlandais 102 minutes environ dans le dvd lui-même on a pas mal de scènes coupées un début alternatif deux fins alternatifs qui sont évidemment c'est un vo stfr c'est quand même bien parce qu'on n'a pas toujours forcément l'association français donc c'est quand même cool de l'avoir je ne les ai pas regardé oui dès qu'il s'agit de regarder un vo stfr donc Zulu t'es pas très très fan donc voilà sinon ben voilà globalement ben c'est pas un grand film mais c'est un film qui se laisse voir et ma foi donc je trouve c'est plutôt cool j'aime bien les vo stfr c'est un peu con alors c'est à faire ça veut dire le film et en français c'est français bien mais sur ces paroles donc voilà après il n'y a pas énormément de films qui traite sur le voyage dans le temps donc c'est on peut pas non plus faire trop trop difficile mais voilà personnellement je trouve ça laissait se voir ça c'est plutôt frais donc voilà après à vous de voir si c'est genre de film qui vous plaît ou pas si vous avez l'occasion de le trouver pas cher en promotion dans un magasin ou sur internet ou en brocante ou voilà quoi c'est sûr que c'est pas le film à payer 20 euros quoi sinon ça ferait un peu cher mais voilà ça ça a été trouvé à électrodépôt en général à électrodépôt les films sont à 2 à 3 euros voire quand ils font aider l'eau genre trois films pour 10 euros et trucs comme ça donc voilà donc c'était une opportunité j'avais acheté d'autres dvd ce moment là et puis voilà pas c'est si des bêtises c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film là sur ce donc on vous dit à bientôt et au revoir au revoir